Oui, je vous entends d'ici. On va encore parler de Katun. Eh ben ouais, on va encore parler de Katun. Je fais ce que je veux. On a parlé des CD, on a parlé de l'album, maintenant il est temps de parler de Ignite, le merch. Étant donné que Katun a démarré la tournée pour Ignite début août, forcément le merch est sorti, j'ai pas tout commandé, cette fois-ci j'ai été raisonnable. Presque. Voyons un peu ce qu'il en est. Donc première chose dont on va parler aujourd'hui, ça va être le T-shirt, qui est moche comme d'hab. Donc cette année, comme pour Katz, ils ont fait deux types de T-shirts, donc une version fille et une version garçon, donc la version fille qui est là est censée être un peu plus ajustée. Katz, je t'avoue que la version fille ou la version garçon, il n'y avait aucune différence au niveau de la largeur, du moins à mon goût, peut-être que c'est parce que j'ai plus de matos à rentrer dedans. Le T-shirt est super en dos par contre. Ce que je trouve mignon, alors normalement, dans le dos, c'est là normalement qu'ils listent les dates du concert ou le nom des membres, mais pas cette fois. Cette fois-ci, voilà. Donc en fait, sur l'étiquette, c'est là qu'il y a le nom de la tournée avec les dates. Et surtout, en bas du T-shirt, à l'avant du T-shirt, en fait, t'as une petite étiquette comme ça. C'est genre façon étiquette de lavage, tu sais. Ça ressemble à ça. Je vous retournerai ça à l'écran pour que ce soit lisible. T'as les dates de concert, t'as le nom de la tournée. T'as aussi le nom des membres sans les voyelles. Kamenashi Kazuya, Tatsuya Ueda. Alors, ils ont un peu triché parce que sinon, il y avait juste un dé. De façon générale, je t'avouerai que les T-shirts sont toujours moches. C'est toujours un T-shirt blanc avec un vieux logo placardé dessus. Par contre, là où ils sont très forts, c'est au niveau des sacs. Donc, on va en parler après. Je vous montre à quoi ça ressemble. Attends. T'as plein. Et donc l'étiquette dont on parlait tout à l'heure, elle est juste ici en fait. Bon, maintenant qu'il est là, on va le garder. Mais vous savez très bien ce qu'il va se passer. Mon copain, le ciseau va passer dedans. Très prochainement. Là où c'est par contre très fort, c'est les sacs. Et le sac de Ignite est à la hauteur des tournées placées. Non, je trouve qu'au niveau des sacs, les formes et les matières sont souvent très différentes d'une à l'est sur l'autre. Et c'est toujours pour moi un gros coup de cœur. Au niveau de la matière, ça ressemble un peu plus à ce qu'ils ont fait sur Union. Mais le format est encore différent. Katoune, donc avec la même étiquette qui est sur le T-shirt. Et derrière, hop, on a Ignite. La petite once. Qui fait le tour du sac. Et le fond est noir. Il faudrait que je vous montre un peu à quoi ça ressemble tous les autres sacs. Vraiment le goodies que je préfère acheter pour les tournées de Katoune. Anecdote rigolote. Alors je ne sais pas si c'est un hasard ou si c'est fait exprès. Mais a priori, tu vois là où c'est écrit Katoune. Il y a une nana sur Twitter qui a lavé le sac. Et il y a trois lettres qui ont disparu. C'est-à-dire qu'une fois que le sac était lavé, il n'y avait que le K, le U et le N. Si c'est fait exprès, je trouve que la technique marketing est formidable. Tu passes au lava, il y a trois membres qui disparaissent. On ne manque pas d'humour chez Katoune. Un autre truc que j'avais trouvé super mignon, qui ne sert pas à grand-chose. Si tu aimes crafter un petit peu, c'est vrai que ça peut être utile. C'est ça. Focus. Voilà. Il s'appelle ça masking tape. C'est un espèce de scotch en fait. Comme sur la hanse du sac. Katoune, Ignite, bla bla bla. Et ça en fait, je trouve ça hyper pratique. C'est comme du washi tape. Moi, je m'enseigne en général pour décorer les agendas. Et ça, c'est toujours bien pratique. Je ne sais pas s'il y a une autre... Ils ont émis plein de petits slogans en anglais sur l'étiquette. Donc qui est sur le sac et qui est sur le t-shirt. Donc c'est écrit, Ignite your heart on. Et après, ils ont mis les dates. D'ailleurs, il y a une date pour le 1er septembre. C'est gentil d'avoir pensé à moi. Ignite our souls. Ignite our songs. Et sur le masking tape. Please don't mask your passion. J'aime mignon. Ensuite, passons au pen light. Tu vas rejoindre la collection. Cette année encore, on passe à un pen light façon objet contendant qui ne passera pas à la douane. C'est un peu leur spécialité aussi. Je tiens à vous rappeler qu'ils ont fait déjà un sabre pour Queen of Pirates. Et un pistolet pour Thanks. Donc il y a les flèches pour Union. Et donc là, c'est parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux. C'est senti à être un bâton dynamite. Parce que Ignite, le feu, explosion... Je vois pas très bien la dynamite là-dedans. À part dans ma culotte quand je vois où est d'habit. Pardon. En gros, le pen light. On leur raconte des conneries. Head on the light. Toujours la même chose qu'il est écrite sur le t-shirt. Oh, c'est pratique. Je peux le retourner sans tourner le pen light. Je trouve ça super mignon qu'ils mettent tout en anglais maintenant. Katoly Pansano. Les fans internationaux. Pen light. Il est tout noir comme le reste. There you go. Katoly live tour 2019. Et derrière, c'est écrit Ignite. Donc il y a une couleur. Attends. Je crois que je suis partie trop vite. Je suis partie trop vite. Donc une là qui clignote. Et la deuxième qui fixe. Ensuite. Toujours sur le thème de la chaleur. Le fait que Katoon aime prendre soin de nous. On a un ventilo portable. Et ça, je trouve ça génial. Surtout qu'il fait très chaud en ce moment. Et que l'entonné, forcément, ça se passe en été. Donc il fait une chaleur pas possible. Ah, il y a un port USB pour recharger ton ventilateur. C'est génial. Par contre, ça, je ne vois pas à quoi ça correspond. KL Vlog là. Le câble est tombé. Alors, il y a une petite notice. Le câble USB pour recharger. Je suis pute. Ils sont intelligents. Ça se recharge en USB. Il n'y a pas besoin de piles. Il y a un machin qui est tombé encore. C'est quoi ? Ah, une dragonne. Je trouve que c'est une idée de génie. Ce qui est bien plus, c'est que comme c'est tout noir, c'est assez discret. Même, tu sais, pour te promener dans la rue avec ça, si tu ne fais pas forcément gaffe, les gens ne sauront pas que c'est un vieux goodies de fan girl. Ça, c'est vachement bien en plus. Ah, il fait vraiment chaud en plus. Il y a plusieurs... Plusieurs vitesses ! Oui, il vibre un petit peu quand il est en fonction. Non, mais je sais à quoi vous pensez. J'y pensais aussi. Chut. Tu vois, avec mes cheveux. Attends. On peut faire le test avec mes cheveux. Bouge pas. Attends, on dirait Inno comme ça, n'est-ce pas grave. Un. Deux. Et trois. C'est génial. Test de la frange. Je dis génie. Ce sera bien pratique après pour les MV Reactions. Tu vois, au lieu de ventiler avec un Uchiwa ou un éventail, et bien maintenant, j'ai un truc électrique. J'ai un ventiloportable. Je devrais faire très attention à comment est-ce que je formule la chose. On a le public comérite, Katone. On a le public comérite. On a le public comérite. Donc, en plus du sac, cette année, il y a une pochette portable. Tadam. Toujours avec la même étiquette qui est sur le sac et sur le t-shirt. Ah, il y a deux pochettes, en fait. Donc, t'as, hop là, une pochette ici. Donc, t'as le Ignite et une pochette en haut. C'est un peu similaire à ce qu'ils avaient fait sur Cast, sauf que là, ils ont mis une... Comment on dit ? Une poignée, c'est une... Lanière, comme un petit sac à main, en fait. Le grand final, alors celui-là, il m'a tué. Tu sais quand je te disais que Katone prend soin de toi comme ta mère prend soin de toi ? Voilà. Et bien cette année, ils nous ont fait un kit de bonnes brosses à dents. Je ne sais pas. Katone a décidé qu'on pue de la gueule, visiblement. Dégage. Va te laver les dents, on n'en peut plus de la gueule, là. Merci, Katone. Mais ça, j'ai bien reçu. C'est les mêmes petites bouilles qu'il y avait sur les... sur les soucoupes de Cast, de Gag Nakamaru, Amour, et Kame. Kame avec sa petite tête perverse, mon préféré. Et puis, ils disent chacun un truc, en fait. Ils ont chacun une petite bubule. Donc, Kame qui te dit, Did you enjoy our show Let's Ignite ? Très bien. Oueda qui dit, Did you brush your teeth ? Let's Ignite. Quel est le rapport ? Euh... Je... Makamaru, Did you finish your homework ? Let's Ignite. Idol oui, mais idol responsable. Oh mon chat. Ça fait 15 ans que je fais plus de devoir. Avec la petite brosse à dents de voyage, tu sais. Avec les trois petites têtes, Ignite. C'est juste là. C'est une mini brosse à dents. Tu broses une dent à la fois avec ça. Après, et ça, c'est quoi ? Let's brush your teeth. Euh... D'accord. Oh, c'est un gobelet ! Pour que tu puisses te rincer la bouche après. Merci Kattu. Comme à l'accoutumé, pour chaque concert, il y avait également les posters, les clear files, les photos, le pamphlet, etc. Ce que je n'ai pas pris cette année, contrairement à l'année dernière. Parce que c'est plus facile de résister quand on n'est pas physiquement là en train de regarder en disant Uuuuh... NEED ! Vous voyez, j'ai été raisonnable pour une fois. J'ai pris juste les goodies qui sortaient un peu de l'ordinaire. Et les classiques comme le t-shirt, le pen light et le sac que, en général, j'essaye de prendre à chaque fois. À chaque fois maintenant que j'ai de l'argent. Parce qu'avant, je ne pouvais pas me permettre. Faudrait que je vous montre à l'occasion les différents sacs. Tu sais quoi, je vais te montrer maintenant à quoi ça ressemble les différents sacs. Ici, le dernier en date, 2019. Celui de Ignite. 2018. Cast. Union. C'est pour ça que je vous disais que la matière est assez similaire. 2015. Le quarter. La matière est assez différente en fait. Donc là, c'est plus le sac de jus. Et celui-là, qui ne se repasse pas. Parce que je l'ai repassé 4 fois comme tu le vois. Parce qu'il est passé à la machine, il était repassé. Voilà le résultat ! Ça, je suis sûre qu'il y a encore un cul de jumeau avec ça. 2014. Pour Come Here. Et celui-là, par contre, ça fait plus tote bag au niveau de la matière. Voilà. 2014. 2015. 2018. 2018, 2. Et... 2019. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez acheté les goodies ou si vous avez participé à la tournée. Toujours disponible sur les réseaux sociaux. Twitter, Facebook, Instagram, Patreon. Je vous mettrai également tous les liens dans la description pour pouvoir me trouver. Si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, c'est par ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé également. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne. Pour ne pas louper la vidéo de la semaine prochaine. C'était pour moi cette semaine. Et je vous dis à très vite. Bye bye ! A bientôt ! Bayez là. Ecoutez ! Salut les nouvelles. Bienvenue ! C'est parfait !